Alors pour que cette table ronde soit vraiment des échanges, un dialogue et non pas une succession de projets, on a essayé de définir quatre grandes thématiques, quatre grandes questions sur lesquelles on va revenir avec nos interlocuteurs. La première question, ça va être de réfléchir, est-ce qu'on peut définir des bonnes pratiques, si ça existe ou pas d'ailleurs ? C'est comment essayer de trouver la bonne technologie qui réponde à l'intention muséographique et non pas à l'intention technologique, comme on peut voir assez souvent, c'est-à-dire qu'on a le désir de tester une technologie et puis malheureusement, le contenu ou le fond derrière, on essaye de le plier en quatre pour que ça puisse correspondre, mais du coup, ça ne s'intègre pas forcément toujours très très bien à l'environnement architectural, muséographique, scénographique, etc. Et puis aussi comment, avec ces nouveaux outils, repenser, intégrer la médiation humaine, la médiation présentielle. On parle aussi souvent, il y a souvent le mythe de les nouvelles technologies vont amener des nouveaux publics, vont plaire aux jeunes, etc. Donc on va essayer de peut-être déconstruire ce mythe de la démocratisation technologique. Est-ce que, quel retour on peut avoir ? Est-ce qu'on a des retours qualitatifs, quantitatives ? Les expériences que vous menez, vous, de votre côté auprès des publics, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça ? Et est-ce qu'on a vraiment de nouveaux publics ? Ensuite, est-ce qu'on a aussi une démocratisation scientifique ? C'est-à-dire que, alors ça a souvent été le cas au début des images de synthèse, on avait souvent peur que lorsqu'on présente des reconstitutions infographiques, les gens prennent pour argent comptant ce qu'on leur présente. Alors, est-ce que vraiment le public prend pour argent comptant tout ce qui est présenté dans les cadres de musées ou d'expositions, de centres d'interprétation, etc. ? Ou est-ce qu'il y a finalement une réflexion, une remise en question du savoir de l'expert ? Et puis aussi, comment faire en sorte que les publics s'approprient différemment ces savoirs, les faire participer, pour éviter d'avoir un discours trop ascendant, finalement, ou descendant, plutôt. Et puis finalement aussi, avec Internet, le continuum informationnel dans lequel on se trouve, le flux d'informations dans lequel on se trouve aujourd'hui, est-ce que l'exposition se trouve dans une nouvelle temporalité ? Et est-ce que du coup, ça change aussi le rapport qu'on peut avoir avec les publics ? Donc, le temps de l'exposition qui n'est plus seulement le temps de l'événement, mais qui commence avant et qui continue après la visite. Donc voilà un peu sur les quatre questions sur lesquelles on va revenir. Je te laisse maintenant, Sophie, présenter nos différents intervenants. Et puis vous pourrez... Donc, on va commencer par les dames, et puis par ordre alphabétique. Donc, Alexandra Dromar, et puis chacun, bien sûr, j'invite chacun de vous à compléter ce que j'aurais pu dire ou préciser également. Voilà mon propos. Alexandra Dromar, vous êtes adjointe au chef du département des publics du Centre des Monuments Nationaux, CMN. Et dans le cadre de la politique culturelle menée par le CMN, vous pilotez en fait les projets de médiation numérique du département des publics. Projet d'une variété, j'ai cru comprendre, qui reflète aussi la diversité de la centaine de monuments gérés par le centre, qui ont des natures et des configurations très différentes. Donc, c'est peut-être quelque chose d'intéressant aussi à évoquer. En tant que chef de projet multimédia, ce que vous avez été précédemment, dans le cadre de la mise en place des nouvelles salles du département des arts de l'islam au Louvre, vous avez donc acquis une solide expérience dans la conception de dispositifs multimédia, allant de la rédaction du storyboard au cahier des charges, tout en assurant, bien sûr, le suivi de la production, les prestataires et les développeurs. Donc ça, ça peut être de bons retours d'expérience aussi pour les professionnels présents ici. Et vous allez d'ailleurs peut-être revenir sur quelques-uns des dispositifs pensés dans votre pratique très large de la médiation au public. Est-ce que vous voulez ajouter ? Donc là, on a un échantillon, en fait, de tous les... Oui, vous pouvez. Bonjour à tous, et merci de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Donc sur l'image qui vous est présentée, vous avez quelques-uns des dispositifs multimédia qui ont été développés pour le Centre des monuments nationaux. Alors peut-être juste quelques mots quand même sur le CMN. Donc c'est un établissement public qui gère en fait une centaine, enfin qui ouvre, gère et ouvre au public surtout, une centaine de monuments sur tout le territoire. Donc dans la région de Bordeaux et vraiment pas loin d'ici, vous avez la tour P-Berlan, par exemple, le château de Cadillac ou l'abbaye de la Sauf-Majer. Mais c'est un établissement en fait avec lequel vous pouvez voir un petit peu quasiment toute l'histoire de France puisque nous gérons aussi les alignements de Carnac, donc de la préhistoire jusqu'à des villas de l'époque moderne. Donc on a ouvert au public l'an dernier par exemple la Villa Cavrois et la Mallée Stevens des années 30. Et également nous avons la Villa Le Corbusier à Poissy, la Villa Savoie. Un autre exemple en fait de Villa Moderne et au milieu, temporellement, vous avez des sites gallo-romains comme par exemple Glanum, Montmorin, vous avez également des châteaux, etc. Je ne vais peut-être pas tous les citer. Donc tous ces monuments en fait vraiment très différents de nature et de typologie puisque je citais tout à l'heure les alignements de Carnac. Donc ça ce sont des sites en fait de plein air entre guillemets. Donc on parlait ce matin justement de la problématique des SIAP. Donc typiquement pour ce genre de site, ça nécessite d'avoir un espace en fait d'accueil qui permet d'introduire ou d'approfondir en fait la visite des alignements. Il y a un espace qui est dédié qui s'appelle d'ailleurs la Maison des Mégalithes, juste à côté. Donc ça, il fait penser ce matin. Pour ce site, nous avons développé notamment une application de visite dont vous voyez une image. Alors je ne vais peut-être pas tout commenter dans les projets que je trouve peut-être intéressants pour la discussion de la table ronde. Donc sur la réalité augmentée, vous avez deux images en bas à gauche. Donc une qui est pour l'abbaye de Cluny. En fait, ce sont des bornes fixes. Donc un petit peu sur le mode justement des fenêtres sur le temps qui permettent de restituer l'abbaye. Et l'image juste à côté, merci. Donc là, c'est pour la Villa Cavrois. Donc il faut savoir que c'est une villa qui était dans un état vraiment déplorable, qui a été acquise par l'État et restaurée pendant plus d'une décennie. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment l'État aujourd'hui. Donc Malais-Stevens, quand il a fait cette villa, c'était pour lui un véritable manifeste. Donc en plus des plans de la construction, il avait aussi réalisé tout le mobilier. Donc bien évidemment, ce mobilier depuis a été vendu. Bien évidemment, l'État n'a pas les moyens de racheter tout le mobilier Malais-Stevens. Je pense que vous vous en doutez bien. Donc là, l'idée, c'était de proposer une application de réalité augmentée. Donc c'était vraiment un choix de proposer une tablette que vous voyez sur la photo qui permet en fait de restituer vraiment l'atmosphère de la maison. Puisqu'on a eu la grande chance pour cette villa d'avoir une grande richesse de documentation iconographique qui nous permettait de restituer telle qu'elle. Et d'éviter d'avoir une forêt de panneaux, en fait, ou de signalétique culturelle qui aurait été dénaturée en fait l'esthétique de la villa pour permettre aux visiteurs de comprendre comment c'était. Est-ce qu'on peut passer ? Alors, je voulais aussi parler de numérique et de l'accessibilité grâce au numérique puisque on parlait ce matin de rendre accessibles les contenus mais c'est aussi rendre accessibles les monuments en tous les cas pour les personnes en situation de handicap, quel que soit leur handicap. Donc, le numérique, on pourra en parler tout à l'heure. Jusqu'à très récemment, c'était quand même un petit peu un fantasme aussi de se dire qu'un seul terminal allait pouvoir régler tout et répondre à toutes les situations de handicap. Je pense qu'aujourd'hui, quand même, on en revient. Donc, vous avez quelques exemples. Donc, un film avec de la LSF incrustée. Le robot Norio, dont vous avez peut-être entendu parler au château de Waron. Et vous avez au centre un panneau tactile qui, lui, n'est pas du tout numérique mais qui me permet aussi de vous parler de la nécessaire, en tout cas, c'est comme ça qu'on envisage les choses au CMN. nécessaire, en fait, pardon, excusez-moi, pardon, j'ai perdu ma phrase. Voilà, merci. Nécessaire complémentarité des différents supports de visite et de l'offre, en fait, de médiation. Parce que si vous-même, si vous allez, en fait, dans un monument ou un musée et qu'on vous propose qu'un seul type de support de visite, vous allez vous sentir un peu contraint. Alors que là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une offre plurielle qui se complète et quelle que soit votre envie de visiter et votre goût aussi sur le moment, parce que ça peut être ça, c'est d'essayer de vous proposer vraiment un mode de visite qui vous convienne. et ça inclut aussi la médiation humaine, puisque ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout remplacé par le numérique, bien au contraire, puisque dans la conception, puisque vous en parliez tout à l'heure, dans la conception, on fait beaucoup aussi appel aux agents qui sont sur site, puisque ce sont les premiers à, en fait, être face publique. Donc, dans la conception aussi des dispositifs et de plus en plus d'agents aujourd'hui sont équipés de tablettes numériques, en plus souvent du bon vieux classeur, je pense que tous vous connaissez aussi. Et ces tablettes permettent de montrer, pendant leur visite, d'illustrer, en fait, soit des éléments qui ont disparu, qui ne sont pas là ou qui ne sont pas accessibles. On revient encore à l'accessibilité des lieux. Voilà. Je vais peut-être m'arrêter là. Oui, on reviendra, vous avez parlé de choses sur lesquelles, effectivement, on reviendra au cours de la discussion. De la discussion, oui. Alors, notre acteur, notre intervenant à cette table locale, Jean-Alain Pijarias, vous êtes cofondateur de CapScience et en charge de l'ingénierie des projets innovants. Vous suivez depuis 20 ans les pratiques de communication et d'exposition de la culture scientifique et technique. Alors, le centre régional de culture scientifique, technique et industrielle installé sur les quais de Bordeaux, CapScience, représente avant tout, pour les Bordelais, un espace muséographique qui est installé, donc, sur les quais en bord de Garonne. Mais c'est, en fait, depuis 1995, une structure qui pilote également le réseau aquitain des acteurs de la culture scientifique, tout en assurant des missions de conseil auprès d'autres institutions culturelles. Donc, vous pourrez peut-être nous dire un mot dans les grandes lignes définies par le récent PSC que vous avez mis en place à CapScience l'année dernière, en 2015, et comment s'inscrivent dans vos missions, dans ces grandes orientations. Merci. Alors, deux ou trois mots en plus sur CapScience, effectivement. Depuis 1995, c'est-à-dire qu'on est né avec la fin du diaporama et on est maintenant dans le transmédia. Donc, on a balayé à peu près toutes les technologies au fur et à mesure et depuis 2007, très profondément dans l'usage du numérique, transversalement pour la relation publique. On en dira un mot tout à l'heure, avec évidemment tous les avatars depuis les expositions virtuelles jusqu'à aujourd'hui, une relation continue avec nos visiteurs, un petit dispositif qu'on pourra présenter rapidement. Ce qui est important dans CapScience, c'est qu'on voit tous les métiers de la conception jusqu'à l'exploitation, en passant par la médiation. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a plein de formes, des formes courtes, brèves, événementielles, et des formes longues, comme les grandes expositions, des lieux très différents. Il y a CapScience sur les quais de Bordeaux, il y a les côtés sciences à Florac, plus petit format, 200 m², plus pédagogique, et puis les côtés sciences mérignac, plus des moyens itinérants, ce qui fait qu'on touche à peu près 90 000 à 100 000 personnes sur le bateau qui est arrivé au quai, et puis avec toute la flottille, à peu près 300 000 ou 400 000 personnes en région et hors région. L'autre caractéristique, c'est effectivement ce qui a été souligné souligné tout à l'heure, c'est qu'on a toujours, quelquefois d'ailleurs sans l'avoir anticipé, non pas notre fort défendant, mais surpris quelquefois, effectivement, peut-être du fait de notre côté innovateur. Je précise qu'on est une association, nos administrateurs sont les universités qui sont bien représentées ici, qui sont les collectivités territoriales. Ça va s'élargir avec la nouvelle région, puisque pour l'instant, c'était la petite Aquitaine, ça va peut-être être la grande Aquitaine, et puis des collectivités, tout un collège de personnalités, du monde industriel, ce qui fait que ça nous donne une grande indépendance en termes de programmation, en termes de fonctionnement, puisqu'on a un statut 100% privé. La deuxième clé de l'indépendance, c'est notre taux de financement qui dépasse les 50%. Pour l'établissement culturel, ça nous donne quand même des possibilités. Ce qui a caractérisé ces dernières années, c'est effectivement une demande d'assistance à maîtrise d'ouvrage, de grands projets, et j'en citerai deux, puisqu'ils sont locaux, ou en tout cas régionaux. Un qui va ouvrir la semaine prochaine, qui est la Cité du Vin, pour lequel on a travaillé avec l'équipe de conception de la Fondation, sur ce qu'on a appelé le schéma numérique, c'est-à-dire en quoi le numérique n'était pas un ensemble de dispositifs technologiques, mais une conception de la relation à la production, à l'accueil des visiteurs, à la commercialisation, à la diffusion culturelle. Et donc on a établi avec eux un schéma, un schéma numérique d'ensemble, qui balayait la manière dont l'ensemble des fonctions étaient impactées par le numérique, et la nécessaire convergence, parce que le grand atout du numérique, c'est sa possibilité de converger, à condition qu'on le veuille politiquement et stratégiquement, et que donc on puisse faire dialoguer les différentes bases de données, qui sont techniques, qui sont de contenu, etc. On pourra en reparler aussi, parce que cette expérience a ses limites. Et puis le deuxième AMO qui est en cours, qui va connaître son achèvement, vous avez tout à l'heure été accompagné par Axis, qui est un des fournisseurs du centre d'interprétation de l'ASCO, le Centre international d'art parietal, et nous sommes AMO du département de la Dordogne sur l'ASCO pour la partie scénographique et relations publiques. Donc ça nous permet de travailler avec le futur exploitant et avec toutes les équipes de conception pour anticiper les comportements qui sont les lieux numériques. Et il y a une décision radicale qui a été, je veux dire, on a un peu poussé là-dedans, y compris en phase concours, c'est que le numérique n'est pas une option. Voilà, donc l'idée radicale, on va voir ce que ça va donner, on a pris un risque fort, c'est-à-dire que 100% des visiteurs, que ce soit la Cité d'Ivan ou que ce soit l'ASCO, seront dotés d'un outil numérique qui est interfacé avec la scénographie. Et tout notre travail, à nous, en AMO, ça a été de convaincre tout le monde que ce n'est pas un plus, ce n'est pas un à-côté, ce n'est pas un en savoir plus, ce n'est pas quand je veux, c'est la scéno qui vous parle à travers le compagnon, ce qu'on appelait un compagnon de visite. Et donc, tout le travail avec les scénographes, avec les concepteurs de contenu, c'est de faire migrer le plus possible d'éléments dans la langue des visiteurs, sur le petit écran des visiteurs. Voilà, donc ça, on peut en reparler, parce que c'est une des clés, je pense, du réussite du numérique. S'il est en option sur un coin de banque d'accueil, ça ne fonctionne pas très bien. Deux choses, simplement, que je voudrais vous dire en introduction, nous avons entièrement re-réligé, revisité notre projet scientifique et culturel l'an dernier, ça a duré plus d'un an. Je vous donne le premier slogan de Cap Science, c'était l'esprit découverte, et ça portait sur l'idée qu'on était une planète au milieu d'une galaxie, etc. Et c'est devenu « Découvrons ensemble ». Ce n'est pas pour rien, voilà. Donc, c'est une promesse, « Découvrons ensemble ». Et parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir, ce n'est pas nous qui faisons découvrir au public. Et sur une trilogie qui a été un peu citée tout à l'heure, pas tout à fait, mais elle a été citée, je pense, dans l'exposé sur les SIAP, c'est que notre trépied, finalement, c'est plaisir, échange, connaissance. Et dans la connaissance, elle a mis une condition dans notre PSC, c'est de dire, essayons de ne délivrer aucune connaissance, aucun savoir, qui ne passe d'abord par l'expérience. C'est à travers l'expérience du visiteur, ce qu'il a pu tester, qu'il va augmenter ou accéder à une connaissance. Ce n'est pas l'inverse. Donc, c'est cette trilogie, plaisir, échange, connaissance, elle repose aussi sur un deuxième élément fort pour nous dans la relation numérique au public, c'est que ça ne doit pas être une relation individuelle, c'est-à-dire monocanale, je parle directement à un visiteur, ce qui est possible, le numérique, parce qu'on peut aller personnaliser à l'extrême, en fonction d'un profil, etc., dans le sens d'intérêt, mais on essaye toujours que cette relation, elle débouche sur un échange, et on pourra en parler tout à l'heure, je glisse ça simplement, c'est-à-dire qu'on a toujours privilégié, depuis le début de CapScience, la médiation humaine, sur les 50 personnes qui travaillent à CapScience, il y en a 10 qui sont dédiés à la médiation, et qui sont renouvelés en permanence, puisque ce sont des étudiants des disciplines proches des thématiques, et donc ce qui est en cause aujourd'hui, ce qui est en plein renouveau, c'est comment cette forme de médiation humaine, comment plutôt les médiateurs s'adaptent, intègrent une médiation qui les dépasse, en-dessous d'eux et au-delà d'eux, puisque la relation, la médiation numérique, elle se fait sans nous, mais heureusement, elle continue sans eux, et ça change complètement leur rôle, et la stature, la posture qu'ils peuvent prendre, notamment à distance, pour accompagner les visiteurs dans leur découverte, mais j'en parlerai plus tard, voilà. Merci. Alors, Aurélien, Aurélien Vigouroux, vous êtes muséographe, spécialiste des médiations innovantes, de l'archéologie, et de la muséographie, donc interactive. Après des études d'archéologie à l'Université de Toulouse, un master pro en culture et communication à Avignon, vous avez travaillé pendant quelques temps, comme chef de projet, au sein d'une société de production et d'installation d'équipements muséographiques, interactifs et multimédia, et depuis 2011, vous avez créé Avéculture, un bureau d'ingénierie qui accompagne, donc, la mise en œuvre de projets culturels depuis leur écriture initiale, à la formalisation, en fait, en pièces techniques. Ces compétences aux services d'institutions culturelles sont, je pense, indispensables aujourd'hui pour les professionnels du patrimoine, afin de savoir comment mettre en œuvre un discours parfois complexe, sur la lecture d'un monument ou la valorisation d'une restauration, donc vous allez avoir des exemples à nous donner également, et donc, également, sur des dispositifs variés qui offrent des solutions pour la médiation d'un patrimoine archéologique. Oui, tout à fait. Bonjour, et merci de me recevoir. Je suis content d'être ici, malgré toutes les péripéties que j'ai pu suivre. Oui, merci. Donc, oui, Avéculture, c'est de l'AMO aussi, mais je suis tout seul dans cette structure qui a donc une capacité d'autofinancement de 100%, et qui, c'est un acronyme AV pour accompagnement, valorisation et études. C'est en gros les trois grands axes de mission, l'accompagnement des structures, de la définition d'équipement. Donc, la valorisation aussi, mais quand je suis plutôt du côté prestataire, c'est-à-dire quand je réponds au sein de clusters d'entreprises pour la réalisation d'équipement, et les études, c'est plutôt les éléments qui sont en amont. Donc, voilà, un bureau d'AMO qui... Voilà, c'est pour ça que je vais avoir des exemples plutôt concrets à vous présenter sur ces mises en œuvre, donc parfois des concepts et pas mal de réalisations. Est-ce que vous voulez déjà donner deux, trois... Ou est-ce qu'on y reviendra tout à l'heure ? Oui, mais voilà, les types de missions que je réalise quand on me les confie, et que j'en suis très content, évidemment. Une mission AMO, par exemple, pour la mise en place de trois maquettes interactives au Louvre. Donc, dernièrement, au musée du Louvre, ils ont voulu créer un parcours sur l'histoire du Louvre. Vous savez, il y a les parcours sur la statue antique, les peintures flamandes, etc. Donc là, ils créent un parcours pour raconter l'histoire du Louvre. Et il y a eu besoin d'élaborer des interactifs, un interactif complexe, des interactifs complexes autour de maquettes. Donc, vous verrez, ce sont des espèces de dispositifs multiformes, à la fois les maquettes physiques, des éléments de projection rétro-éclairés. Donc, la mission, ça a été la rédaction des cahiers des chars, la conceptualisation, puis la transcription de cette conceptualisation en équipement, avec la plus-value que j'essaie de mettre là-dedans, toujours en partenariat, évidemment, avec les équipes, c'est quand même de ne pas oublier les publics là-dedans. Parce qu'on peut vite oublier, avec la force d'un dispositif, l'expérience visiteur, et l'expérience est essentielle dans les mécanismes d'acquisition. Un autre exemple, c'est vrai que j'ai une connotation, je suis assez branché sur les monuments, en fait, et le patrimoine archéologique. Voilà, ce sont peu mes deux fers de l'Anse, pas trop sur la culture scientifique, même si, évidemment, je m'intéresse à tout. Donc, au Jacobin de Toulouse, c'est un ensemble conventuel du XIIIe siècle, il y a eu un besoin d'actualisation de la scénographie, de la muséographie, et donc une assistance à maîtrise d'ouvrage pour la conception des dispositifs multimédia, avec un enjeu fort qui était l'intégration, parce que les visiteurs ne viennent pas visiter des éléments interactifs, ils viennent visiter un monument. Donc, voilà, c'est essayer de trouver la juste place et la légitimité de ces équipements-là. Et un dernier exemple, en Foralis, un petit, mais pas inintéressant, bien au contraire, archéocyte de l'Aude, où là, on a mis en place de la borne en réalité augmentée. Donc, voilà, un petit peu sur le modèle de Cluny, un petit peu mieux, mais... Non, peut-être pas quand même. Mais voilà, donc un dispositif intéressant, parce qu'il y avait des problématiques de restitution par la réalité augmentée. Et aussi, c'est un exemple que je vous présente, parce qu'il y avait également de l'application multimédia mobile. Donc, ces compagnons de visite, dont le risque principal est le risque d'enfermement du visiteur sur un dispositif, et non pas de création de relations avec l'existant. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais normalement, j'essaie d'être un peu plus clair lorsqu'il y aura les exemples, mais voilà. Les types de missions que je mène, donc rédaction des cahiers des charges, définition des concepts, rédaction des cahiers des charges, et suivi jusqu'à la réalisation des équipements. Et notre dernier intervenant, je vous donne de suite le micro. Xavier Villebrun, vous êtes directeur du patrimoine de la ville de Laval. J'ai pu lire dans la presse que vous êtes un historien amoureux de votre ville. Et je pense que c'est vrai, d'après les échanges que nous avons eus au cours de la journée. Vous êtes de Laval, donc c'est sans doute un petit peu vos racines aussi. Vous avez fait des études en droit et en histoire de l'art. Et en tant que directeur du patrimoine de la ville, vous avez aussi bien la responsabilité du label Ville d'art et d'histoire, tout autant que du suivi du service de l'archéologie, de l'inventaire et des monuments historiques au sein d'une équipe de 11 personnes, c'est ça ? Oui. Et vous avez été, je crois, à l'initiative de la création des classes patrimoine. Enfin, vous avez mené de multiples actions, évidemment. Vous êtes plutôt enclin à aller rencontrer les habitants et qui vous ouvrent leurs portes pour découvrir le patrimoine et tout ce que... Et qui me laissent même leurs clés. Voilà. Et afin de faire, du coup, connaître et reconnaître le patrimoine de Lavalois, aussi bien patrimoine public que patrimoine privé. Donc vous allez peut-être, dans la perspective de ces médias numériques, nous expliquer un petit peu votre conception qui m'a un peu... Voilà, qui m'a interpellée, intéressée de la réalité virtuelle patrimoniale. Voilà, oui. Donc, mis à part ces honorables titres et le fait que je suis l'un des historiques, qu'on va dire maintenant, du réseau des villes d'art et d'histoire, puisque ça fait maintenant plus de 21 ans que je sévis dans le réseau. Je suis depuis, alors sûrement au titre de l'ancienneté, devenu le président de l'Association nationale des animateurs de l'architecture et du patrimoine. Donc c'est vrai que la question des dispositifs, on le voit un petit peu partout. Et je suis dans une ville qui a une double chance, d'abord d'être une très belle ville. Voilà, ça c'est déjà la première chance. Deuxième grande chance, c'est une ville qui a connu des maires un peu particuliers, dont l'un, François Daubert, fut à la fois ministre du budget, puis ministre de la recherche. Et c'était un grand amoureux, et c'est toujours un grand amoureux de sa ville d'origine. Il y a développé notamment un salon qui s'appelle le salon Laval Virtual, qui est devenu le premier salon européen de réalité virtuelle, augmenté. Un salon qui a été créé au tournant des années 2000, et qui, enfin à la fin des années 90, et qui a la particularité d'avoir permis de tester, et de permettre toujours de tester en temps réel toutes les applications liées à la recherche. Pour vous dire, la réalité augmentée, moi, la première fois que je l'ai rencontrée sur le salon, c'était un casque qui faisait cette taille, qu'on mettait sur la tête, ça faisait en devenir une mouche, quoi. Et c'était, bien sûr, un système d'assaut pour les hélicoptères de combat, pour aller tuer des Russes. Donc il s'agissait de leur envoyer des petits missiles avant qu'ils nous en envoient. Voilà, c'était le principe. Donc autant dire que ça valait 100 000 euros, l'unité. Donc voilà, c'est pour dire que la recherche avance parfois beaucoup grâce à EDF ou grâce à l'armée. Ils alternent. Mais effectivement, on peut tester dans ce type de salon des applications très tôt. Et la première chose que m'a demandé le maire en 2003, 2002-2003, c'était de créer ni plus ni moins que la première simulation urbaine. Parce qu'effectivement, tout le monde se lançait petit à petit dans les monuments. C'était encore archaïque. Mais personne ne se lançait encore dans des simulations de ville. Alors pour vous dire, je fais partie de ceux qui ont créé des artefacts virtuels avant même de penser l'usage. Vous allez me dire, c'est le contraire de ce qu'on va faire ici. Mais j'ai au moins l'antériorité. Au bout de 10 ans, j'ai à peu près testé à la fois en géo-trouve-tout et en gastant le gaffe tout ce que la réalité virtuelle a pu proposer, bénéficiant à l'époque de crédits un peu illimités dans le domaine. On verra tout à l'heure ce que le crash test nous permet d'avoir comme retour d'expérience. 10 ans, c'est également 10 ans de contact avec le public. Il faut imaginer, il y a 10 ans, quand vous présentiez de la réalité virtuelle aux gens, c'est comme si vous leur présentiez le fameux film avec le train qui sort de l'écran et les gens qui courent dans la salle. On en était à ça. Moi, je me rappelle, le maire et autres, quand on passait sous une arcade, on voyait tous les élus qui se baissaient. Enfin bon, ça reste des expériences très importantes et on a pu le tester sous toute forme de public et on a des retours d'expérience. Ça, c'est intéressant. Et puis en 10 ans, on a pu quand même rationaliser la notion de travail sur la réalité virtuelle en se posant quand même, on arrêtait de faire l'enfant prodigue, à quel usage, pourquoi ? Et vous allez voir que je vous présenterai des expériences de rétro-science. Donc, il y a des moments où on se dit non, on n'est pas dans la course au progrès. Il ne faut pas confondre l'objet, il ne faut pas confondre les différents niveaux. Et aujourd'hui, voilà, les grandes questions qui se posent, c'est véritablement à partir de ce traumatisme qu'a été la rencontre, une rencontre très différente avec le public. Moi, je suis de ceux jeunes médiateurs à qui on disait il faut aller vers le public, mais on disait aussi « Le public, il est là et vous, vous êtes là. » C'est plus du tout ça. Alors, chez les jeunes qui se disent que finalement le vilain, c'est le chef, il y a toujours le risque de vouloir reproduire la hiérarchie sur le public. Aujourd'hui, la grande question, c'est comment on désapprend la relation au public. et on va voir que le virtuel, ça pose énormément de questions et voilà, on passe son temps à déconstruire plutôt qu'à construire. Actuellement, voilà, je suis dans cette phase d'hyper doute. Alors, la transition est bien trouvée, en fait, puisque la première question va rejoindre un petit peu vos derniers propos, Xavier, sur ces premières années, le bidouillage, enfin voilà, le côté bricolage au début, puisque vous avez, je pense, et vous êtes encore souvent sollicité, j'imagine, par des entreprises pour mettre... Alors, je pose la question à Xavier, mais c'est tout le monde, pour mettre en place des projets, mais comment justement on fait... Voilà, on va au-delà de cette envie de tester un outil, une technologie pour, comme vous dites, maintenant trouver un usage à cette technologie. Je sais que vous avez fait des premières tentatives de restitution virtuelle alors qu'il n'y avait pas encore de public, il n'y avait pas encore d'usage, et comment on fait évoluer ça, et comment aujourd'hui, vous l'avez tous dit, ça évolue, vous avez parlé d'intégrer les personnels du CMN qui sont les premiers contacts que le public a avec les monuments à la phase de conception, donc voilà, comment on repense aujourd'hui tout ça, et on sort un peu, heureusement, de l'effet un peu enthousiasmant que pouvaient avoir les nouvelles technologies pour proposer des choses plus, peut-être plus, qui s'adaptent plus aux pratiques, au-delà même de l'usage, on est déjà dans la pratique de visite, et on n'est plus seulement dans utiliser une techno, mais faire une pratique de visite. Alors je ne sais pas, je pose la question. qui veut que l'on va commencer. Alors effectivement, c'est une question, la technologie, qui se pose beaucoup dans le patrimoine historique, enfin dans les monuments historiques en tous les cas, puisque il y a beaucoup de dispositifs technologiques qui sont très difficiles à mettre dans un monument historique. Donc par exemple, tout ce qui va être géolocalisation indoor. Donc tout dispositif qui permet que le visiteur avec son appareil, quel qu'il soit, puisse se repérer dans son cheminement à travers à travers le monument. Donc il y a pas mal de technologies aujourd'hui. Il y en a qui sont quand même assez, pas matures, parce que quand même, on ne va peut-être pas aller là-dessus, mais qui ont été déjà bien testés. On sait que ça fonctionne plutôt bien. Et puis, on les installe, et finalement, ça ne marche pas si bien que ça. L'exemple de la villa Carvoix que je vous donnais tout à l'heure, quand on propose à un visiteur un dispositif en mobilité, en général, l'une des premières fonctionnalités qu'ils recherchent, c'est se repérer, être guidé, etc. Donc on s'est dit, on va proposer la géolocalisation indoor avec des petits objets qui s'appellent les beacons. Donc c'est une technologie maintenant qu'on connaît bien qui fonctionne plutôt bien. Et la plupart du temps, ça fonctionne bien, mais pas tout le temps. Voilà. Le problème, c'est que quand on propose ça, c'est un peu gênant que ça ne fonctionne pas tout le temps bien. Donc on a quelques dysfonctionnements que pour l'instant on n'arrive pas trop encore à vraiment identifier parce que les diagnostics là-dessus c'est assez long. On a eu aussi des problématiques liées à la conservation qui sont que la villa a été restaurée, c'est magnifique, c'est superbe, c'est très esthétique et on ne veut pas de ne serait-ce que le tout petit beacon qui est à peu près gros comme une boîte d'allumettes. On ne veut pas que ça se voit du tout. Du tout, du tout, du tout. Donc il faut trouver un endroit où le cacher. Ce n'est pas toujours évident. Après, il y a des problématiques aussi de matériaux dans des... Par exemple, les châteaux, donc on a des murs épais de 90 cm. Il y a plein de technologies non plus qui ne fonctionnent pas. Tout ce qui va être application de visite, il y a plein de monuments en situation vraiment qui sont au milieu de la campagne où on ne capte pas de signal donc on ne peut pas proposer ça. Enfin voilà. La technologie, c'est bien mais la technologie, en fait, ce n'est pas forcément une technologie mais c'est plutôt vraiment un panel de technologies et souvent, on en vient à associer plusieurs technologies pour une seule avoir une seule fonctionnalité en fait parce que sinon ça ne fonctionne pas forcément. Puis c'est vrai que là, on en discutait tout à l'heure mais les technologies aujourd'hui en fait se renouvellent tellement vite. Voilà, il y a six mois il y avait un truc et puis six mois après c'est autre chose. Enfin voilà, et je dis truc à dessin parce que ça se donne un peu des fois cette idée-là où on se dit il y a un truc un bidule une chose voilà et puis on n'a même pas le temps de se renseigner que ça a déjà changé évolué donc voilà la question de la technologie c'est une question très importante. Moi je suis assez d'accord avec ça en fait j'aime bien les punchlines c'est pour bien comprendre les choses et moi j'en ai une c'est la technologie c'est l'outil l'innovation c'est l'usage en fait voilà la technologie c'est pas ça qui va faire l'innovation dans la médiation elle a un sens mais ce sens c'est parfois plus du marketing culturel que de la médiation en elle-même c'est à dire que bien sûr qu'une belle technologie va avoir une appétence pour la visibilité mais bon c'est pas une fin en soi et l'autre élément qui permet de ne pas faire la démarche inversée c'est justement la légitimité de l'usage de la technologie une techno elle marche lorsqu'elle est légitime lorsqu'elle amène une vraie plus-value si on prend l'exemple du livre interactif je sais pas si on peut voir le slide du livre interactif par exemple on est souvent confronté à la problématique quand on est dans les monuments voilà du codex vous savez du vieux codex je sais pas si vous l'avez par là j'y viens non ? oui c'est ça là vous voyez c'est un livre virtuel donc maintenant c'est quelque chose qui est très répandu le livre virtuel donc vous savez c'est une vidéoprojection sur une surface qui ressemble à un livre il y a des petits capteurs de part et d'autre lorsqu'on effleure la surface et les pages se tournent ça c'est pas un gadget parce que ça permet la présentation de codex de vieux grimoire sans la détérioration du patrimoine surtout c'est ce que j'appelle une interface jetable c'est une interface qui n'a pas besoin d'être comprise pour être apprise c'est à dire le codex ça fait longtemps qu'on l'utilise ça fait des millénaires donc si vous voulez le visiteur n'utilise pas de charge cognitive pour comprendre comment fonctionne le dispositif vous voyez mais ça a une vraie plus-value c'est que par exemple on peut avoir des effets de zoom des lancements de séquences etc etc donc vous voyez pour moi ça c'est un bon exemple de légitimité de la technologie par rapport à une médiation j'ai juste un autre petit exemple c'est l'archéoscope pour appuyer ça c'est pas ça c'est pas ça je les ressors un peu à chaque fois si vous suivez mes conférences quelques fois on ne me convoque pas souvent mais je ressors souvent les mêmes exemples vous voyez ceci c'est une technologie qui est ultra simple mais par contre l'innovation elle est vraiment dans le concept l'idée c'est de faire comprendre les plaques aux boucles mérovingiennes et le travail du restaurateur d'objets vous savez le travail des restaurateurs d'objets des archéologues donc qu'est-ce qu'on fait on va faire un dispositif déjà pas numérique c'est-à-dire un dispositif scénographique on va créer une paillasse scientifique donc le visiteur qui s'approche il a un univers conceptuel ça lui parle déjà il dit tiens je vais un peu comme sur ces paillasses comme au collège en biologie etc il voit ces espèces d'amas ferreux tout rouillés sur la table et en fait il a un écran qui n'est même pas tactile mais qui glisse sur des rails avec des contacteurs de part et d'autre là au niveau de la technologie on est à peu près soviétique c'est les contacteurs et il y a l'image des rayons X des mêmes plaques aux boucles qui sont scannées qui défilent sous l'écran et la remise à zéro se fait par les contacteurs de part et d'autre donc en fait il comprend immédiatement le visiteur qui a grâce à la technologie des rayons X on va avoir une espèce de révélation de la qualité de l'objet parce que c'est un très beau décor d'un masquiné je crois qu'on dit comme ça donc voilà ça c'est pas c'est une technologie numérique non innovante au plan technologique mais très innovante au plan de la médiation et c'est une petite réflexion qu'on se faisait tout à l'heure c'est ce qui a permis ça c'est le temps de la réflexion sur l'intention muséographique c'est qu'est-ce que je veux raconter quels sont les ressorts sensoriels qu'on va aller chercher là c'est le côté waouh le côté lorsque le scientifique fait le scan il a une espèce de révélation et c'est ce qu'on a ici de retranscrire voilà donc voilà je voulais juste illustrer ce que vous venez de dire à l'ASCO il y a une convergence numérique quasiment totale puisque l'ensemble du dispositif de reconstitution facsimilé jusqu'à la salle d'interprétation en passant par les films repose sur le même modèle numérique qui est la captation laser de l'ASCO donc c'est à partir de la même base de données on va dire de nuages de points qu'en 3D qu'on fait le maximum de réalisation et je vous donne trois exemples où c'est trois usages complètement différents et légitimes on le pense en tout cas ou illégitimes de la technique dans le facsimilé lui-même qu'on a baptisé la grotte d'ailleurs pour que l'expérience des visiteurs ça corresponde au vocabulaire des visiteurs je vais voir la grotte de l'ASCO ça il a fallu bagarrer avec le conseil scientifique vous imaginez pour qu'on ose appeler ça une grotte ils ont accepté au début c'était la grotte numérique et puis ensuite ils ont droppé le terme numérique et le public a gagné et donc dans la grotte c'est zéro techno on rentre et c'est zéro techno et un guide qui vous accompagne et qui est le plus silencieux possible puisque ce qu'on veut faire ressortir au maximum c'est non pas l'effet waouh mais voilà l'impression du premier visiteur comme des découvreurs quoi voilà ensuite dans la partie interprétation il y a un véritable centre d'interprétation où on a on a les mêmes éléments les mêmes artefacts que dans le facsimile mais éclaté ceux qui ont vu l'exposition itinérante l'ASCO 3 voyez à peu près à quoi ça correspond elle est actuellement en Corée et là c'est quoi c'est mettre à disposition du visiteur des détails de l'ASCO mais pas des mais pas des petites maquettes en échelle 1 et en s'en approchant au maximum on peut s'en approcher etc et là on a mis un petit peu de réalité augmentée c'est à dire que à partir du moment où je vais un peu scanner ou balayer un peu le champ que j'ai sous les yeux avec mon compagnon de visite je vais faire apparaître des informations ou des détails il y a des endroits comme ça comme la scène du puits qui est inaccessible où on fait apparaître tous les objets qui ont été découverts et puis un troisième niveau d'expérience toujours avec la même base numérique qui est là le spectacle là pour le coup c'est l'effet wow c'est le spectacle de voyage dans l'ASCO en caméra subjective et en 3D voilà qu'on peut faire soit de manière passive j'ai un spectacle j'ai 15 minutes de spectacle qui me promène dans l'ASCO et dans toutes les grottes du monde entier et puis je peux le faire aussi individuellement avec des technologies plus petites non c'est pas à 100 000 euros et grand comme ça c'est les dernières générations de casques réalité virtuelle voilà c'est pour vous dire qu'avec le même objet finalement de ressources on peut le décliner de manière très différente avec 0 technologie et puis 100% de technologie virtuelle oui je vais aller dans le même sens effectivement je crois que les deux premières questions je dis l'avantage de ne pas avoir pensé les usages d'abord ça permet de se dire que le premier usager c'est le producteur c'est pas rien de le dire parce qu'on voit beaucoup de choses très très scénarisées où au final au bout d'un moment l'objet perd sa pertinence complète or là on pourrait théoriser sur quel est le statut parce qu'à l'époque on théorisait beaucoup sur le statut exact de ces images en tout cas nous les artefacts qu'on a produits étaient des artefacts qu'on a assumés dès le départ comme hybrides entre scientifiques et esthétiques après tout c'est pas plus con qu'une représentation pittoresque de Laval au 19ème on a à gloser sur son degré de scientificité il y a des choses qu'on ne connait pas donc ces images ce stock d'images ça fait 10 ans qu'on l'exploite qu'on l'adapte à différents usages à différents publics donc déjà c'est important de penser cette première pertinence deuxièmement mon premier public ça a été des quarts entiers de personnes âgées alors ça ça a été ma chance tout simplement parce que quand on vous parle d'images on vous dit super vous allez attirer les adolescents alors globalement images pas sérieux adolescents jeux vous voyez alors là vous avez votre ligne et on vous enfile les perles les autres ils sont quand même soit sérieux ils vont vers les tableaux etc donc toute la production qu'on a eu ensuite c'était plutôt de revenir là dessus et notamment je vais vous mettre tiens un petit peu de 1460 avec la musique dépressive de je la voulais pas cette putain de guerre de cent ans vous allez voir en général voilà on va mettre à 5 minutes et quelques parce que ça dure 15 minutes à 5 minutes voilà ça ça a été ma grande réaction lorsque la directrice du musée qui a monté chez nous une exposition sur l'aval et la rivière il y avait une très belle collection de tableaux d'un peintre pittoresque alors son idée c'était bien sûr on va attirer les adolescents grâce au numérique Xavier Vasily et j'ai fait le contraire d'abord j'ai dit d'abord l'exposition telle qu'elle est montée elle va attirer des jeunes de plus de 60 ans ça va être son public majoritaire et plutôt que de me dire le numérique c'est une période d'hyperactivité parce que nous les geeks on adore le mouvement j'ai fait le contraire je lui ai fait du pré-calculé ça se faisait déjà même plus en disant on va avoir un moment dans cette exposition on va pouvoir se poser et l'idée c'était quand même le concept qui me semblait émerger de l'exposition c'était quand même de la relation de l'homme avec la nature et l'entropisation des berges de la rivière et je me disais ben voilà cette entropisation elle a commencé finalement à la fin du Moyen-Âge au début de la Renaissance j'avais fixé 1460 c'est vraiment le moment du grand décollage technologique donc j'ai dit voilà on va faire une descente de toute la commune tranquillement d'un paysage et puis d'une ville telle qu'elle se pouvait se présenter à la fin de la guerre de Cent Ans telle qu'on pouvait la connaître alors je choisissais le linéaire où je pouvais connaître quelque chose bien sûr mais avec vraiment une approche très lente voilà un moment de repos donc pour vous dire que oui il ne faut pas se laisser avoir par le discours ambiant il faut se demander plutôt qu'est-ce qu'on veut proposer aux gens à toutes les personnes et finalement ça m'est demandé par les écoles parce que les enfants ne sont pas des hyperactifs on a des écoles avec des enfants très très suractifs qui se retrouvent face à des images et qui s'apaisent et on va parler tout à l'heure de la relation qui est complètement changée au public même les instits restent bluffés parce que parce que des enfants arrivent à leur dire des enfants qui m'étaient présentés comme plutôt pas du tout concentrés donc il y a des moments où il faut accepter ce jeu de la tranquillité c'est de la technologie pour tous j'utilise toujours alors tu parlais toi il faut aller vers le connu parfois c'est vrai la théorie du char soviétique moi je dis toujours j'oublie jamais que le char américain est au bampal dans le désert donc je préfère les technologies très très utilisées qui fonctionnent bien le grand écran moi fonctionne toujours très bien parce que pour les gens c'est très codé télé, cinéma c'est un usage reconnu là où je vois que la réalité est augmentée qu'on me présente toujours comme l'élément du geek etc pour l'instant c'est un usage compliqué parce que d'abord on a des problèmes d'usage dans les lieux publics la luminosité etc de solidité et les pratiques individuelles elles sont encore difficiles à installer moins peut-être dans les musées où il y a l'audio guide qui a préparé la piste là-dedans mais quand vous n'avez pas une technologie qui a préparé déjà un champ le champ d'après les ruptures sont très difficiles à assumer j'attends beaucoup de l'expérience des compagnons de visite parce que pour l'instant nous la réalité augmentée elle existe chez nous c'est un échec alors que le bon vieil écran on arrive à toucher de la personne âgée qui veut être tranquille parce qu'elle a trop marché et elle veut se préparer à la visite de même qu'on peut avoir un jeune public qui a besoin aussi de ce moment de calme oui du coup c'est vrai qu'il semble qu'il ne faut pas aller vers la course à la technologie à tout prix bien au contraire et que des dispositifs qui ont été déjà bien utilisés éprouvés et qui sont faciles de réception auprès du public fonctionnent toujours et viennent se compléter avec de nouvelles offres technologiques mais qui parfois effectivement posent question par rapport aux usages et à la réception que ça peut avoir pour les publics du coup justement est-ce que vous avez des retours à nous faire concernant des dispositifs que vous avez pu mettre en place ou des projets sur lesquels vous avez réfléchi et sur une réception des ah oui pardon oui voilà sinon on va s'endormir du coup la question était la réception oui des publics par rapport à ces dispositifs que vous avez pu mettre en place dans ce truc qualitatifs comme quantitatifs vous avez parlé de les retours plutôt effectivement les élèves qui étaient plutôt peut-être indisciplinés qui deviennent disciplinés en termes aussi de fréquentation est-ce qu'il y a un vrai impact sur la fréquentation ou est-ce que c'est un leurre complet ce genre de est-ce que ça attire est-ce que les dispositifs sont particulièrement des outils qui offrent un intérêt particulier dans un parcours justement un discours donné ou est-ce qu'on peut avoir un retour justement plus mitigé nous des étudiants d'IUT on travaille ici sur le parcours permanent à l'étage et donc bon c'est une étude qui a été menée plutôt à court terme mais où même du jeune public peut passer à côté de dispositifs numériques dans des cas d'observation en salle de ces publics là sans avoir un attrait particulier en fait pour ces offres pour être honnête les panneaux ne sont pas beaucoup lus les dispositifs multimédia ne sont pas beaucoup consultés il y a principalement c'est un constat de feeling que j'ai par rapport plus que d'études structurées etc mais les quelques études que j'ai pu approcher aller en ce sens on a une consultation normalement de surface et de premier niveau et il y a une forme d'impatience extrême vis-à-vis de la non-fonctionnalité des interfaces c'est à dire que si ça ne marche pas immédiatement et si c'est pas limpide dans la proposition c'est écarté voilà c'est voilà c'est un rédhibitoire donc c'est pour ça que c'est pour ça que notamment les approches documentaires sur les dispositifs c'est à dire ce que j'appelle approche documentaire c'est un approche très fouillé un des premiers travers qu'il y a eu sur les bornes multimédia c'était d'avoir la possibilité d'en mettre et donc allez on charge la mule et on emmet des sous-arborescences etc ça ça n'a jamais marché ça ne marchera franchement jamais voilà par contre il y a un gros travail sur l'interface et sur l'immédiateté de compréhension par exemple la réalité augmentée c'est un élément intéressant mais il faut voir parce que la réalité augmentée c'est quoi c'est voir du virtuel sur du réel en gros c'est ça l'offre donc on va augmenter le réel avec des éléments d'interprétation donc on va guider le regard dans un monument par exemple avant montrer les points remarquables on va amener les questionnements attendus et puis aussi on va être capable d'amener les questionnements inattendus si on prend l'exemple des jacoubins par exemple sur la c'est un slide en fait slide jacoubins j'ai travaillé pour vous je vais tout rentabiliser je vous préviens je vais tout mettre vous voyez pour moi ça c'est de la réalité augmentée c'est quoi dans les jacoubins on a des bornes et sur ces bornes il y a des vues 360 degrés de l'existant et sur cette vue 360 degrés on a juste des pastilles des points d'intérêt qui sont matérialisés aux points remarquables pour moi ça c'est un principe de réalité augmentée puisque le visiteur lorsqu'il se présente face à ce dispositif en fait il comprend immédiatement la proposition c'est à dire voilà on me montre ce que j'ai sous les yeux mais on m'a mis des pastilles et j'ouvre des pop-up et là là oui c'est un dispositif qui est utilisé parce qu'il y a une certaine évidence on va dire voilà il faut faire attention effectivement un peu aux usines à gaz parce que c'est particulièrement contre-productif alors effectivement je pense que le jour on verra des visiteurs faire la queue devant des dispositifs multimédiaires ça sera une grande première donc je ne pense pas qu'en fait vraiment la technologie en fait ce soit ce qui vienne ce soit le premier en fait facteur de visite on a abordé aussi succinctement la question aussi de la du confort aussi de visite je pense puisqu'il ne faut pas oublier que tout visiteur quand il vient visiter que ce soit un musée un monument ou même du coup un espace scientifique qui soit d'expérimentation ou non on vient visiter donc en fait généralement on est en station debout on se déplace la visite est plus ou moins longue et donc le succès aussi des dispositifs cinématographiques comme on disait tout à l'heure nous aussi on l'a remarqué et suivant si on le place au début en introduction à la visite ou enfin en approfondissement en fait on a la question cruciale des assises en fait qui fait une différence énorme puisque en fait si le visiteur peut s'asseoir c'est vrai que alors là pour le coup ça se passe très très bien donc ça c'est un point sur le sujet de la réalité augmentée dont on parlait ce qui est intéressant aussi en tout cas moi c'est de mon expérience c'est que là aujourd'hui on utilise les tablettes il y a quelques expérimentations avec des lunettes aussi je pense que là pour le coup c'est le support en lui-même il n'est pas fini en fait j'ai l'impression qu'on est plutôt dans une phase de transition et que la réalité augmentée c'est plutôt peut-être d'ici 5-10 ans ça sera vraiment utilisé ou on verra vraiment à quoi ça sert parce que je pense qu'on est très très loin parce que la réalité augmentée ça nécessite aussi d'avoir des bases de données interopérables donc que toutes les informations qu'on puisse avoir soient aussi référencées utilisées utilisables et qu'on ait le bon le bon médium en fait pour les pour les exploiter donc je pense qu'aujourd'hui sur la réalité augmentée c'est vrai qu'on a des propositions qui sont parfois pour la Villa Cavoura pour le coup on a eu une étude qualitative qui a été faite il n'y a pas très très longtemps par rapport à la réception de ces dispositifs alors ce n'est pas forcément les jeunes qui prennent ces dispositifs là honnêtement puisque justement dans la pratique des musées les premiers écrans tactiles les gens les ont surtout connus au départ en fait finalement dans les musées c'était un des premiers lieux ouverts au grand public avec des des écrans tactiles donc ils ont ils ont un petit peu cette habitude tout le monde a un petit peu l'habitude dans un musée ou une institution culturelle d'avoir aussi des propositions un peu innovantes le dispositif de réalité justement augmenté sur borne fixe c'est un dispositif à Cluny qui date de si je ne me trompe pas 2007 donc ça fait quand même déjà 10 ans voilà et du coup ces dispositifs les gens ont l'habitude quand même de tester de nouvelles choses et qu'on leur propose des nouvelles choses par contre comme le disait effectivement Aurélien c'est grosso modo c'est les 20 premières secondes qui comptent si on a raté les 20 premières secondes voilà donc si un dispositif ne fonctionne pas c'est rédhibitoire aussi si le fonctionnement qu'on en attend quand on s'en approche c'est pas celui auquel on s'attendait c'est rédhibitoire aussi donc en termes de réception publique c'est ils sont assez durs sur les tablettes qui sont proposées à la Villa Cavrois donc la réalité augmentée c'est pas tout le temps c'est pas dans toutes les pièces non plus parce que faire toute une visite avec une tablette à porter à bout de bras c'est pas possible voilà il y a pas mal d'audio aussi du coup et pour faciliter la visite en duo ou en famille donc pour éviter les problèmes de dispersion du son on a proposé quelque chose de très très basique qui est en fait une double prise jack sur les tablettes qui permettent d'avoir un double casque alors ça pour le coup dans les études c'est télévisité le fait qu'on prend une tablette avec un double casque voilà oui c'est un petit peu ça donc ça ça fonctionne ça fonctionne très très bien parce que c'est aussi l'importance justement du visiter ensemble et de pas du visiter individuel je suis jamais enfin la plupart d'entre nous on va quand même visiter seul voilà parce que on est du métier entre guillemets donc on va tester des choses c'est voilà mais la plupart de nos publics sont en fait soit deux ou plusieurs ou en famille voilà donc comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on propose en fait de visiter ensemble avec un outil aussi technologique qui est plutôt individuel type justement tablette smartphone etc donc je suis très intéressée par le compagnon aussi de visiter de voir comment ça se comment ça se passe deux ou trois points d'expérience par rapport à tout ça la première chose vous parliez de 20 secondes c'est très optimiste je crois qu'on en est actuellement on est passé en quatre ans d'une capacité d'attention de 11 secondes à 7 secondes donc il faut que les médias se démarrent très très vite le deuxième élément c'est qu'effectivement dans tous ces dispositifs il faut revoir complètement la scénographie en termes de flux c'est un parcours on dit bien que c'est un parcours mais c'est pas le tout de dire que le premier étage c'est un parcours il faut encore être beaucoup plus précis il faut presque faire le script minute par minute vous c'est ce qu'on fait lorsqu'on est en AMO on rend une copie on fait l'évaluation de la visite de l'expo minute par minute et on arrive même à le faire en termes de production économique c'est à dire où est-ce qu'on met l'argent on se rend compte qu'il y a des aberrations on met un truc qui coûte extrêmement cher qui va durer une minute et qui est en fin de parcours que personne ne verra et d'autres choses qui sont négligées au contraire c'est indispensable donc la notion de flux est quelque chose d'important et la notion de rythme est encore plus importante c'est à dire si on prend ces deux paramètres on commence à être un peu plus intelligent sur le choix des médias effectivement autant au début d'une expo on peut avoir un peu d'abondance un peu d'explication les gens sont un peu disponibles au bout de 40 minutes ils sont épuisés ils cherchent le premier siège où ça soit et là il faut qu'on lutte contre l'architecte il faut qu'on lutte contre le scénographe qui ne veut pas mettre de bon au milieu de sa belle scénographie parce que ça va gâcher le paysage donc ça c'est quand même extrêmement important l'autre élément c'est que chaque média chaque type de solution technique elle a ses règles internes propres c'est à dire on ne regarde pas une vidéo comme on écoute un son etc et ça souvent ce n'est pas pris en compte par exemple on se retrouve avec des compléments d'informations qui durent 2-3 minutes ce n'est pas possible au bout de 40 secondes on a décroché donc il y a comme ça des règles et si on raisonne ensuite par tranche d'âge il y a d'autres règles c'est à dire effectivement le premier média qui est regardé par le public que tout le monde veut avoir c'est à dire les joints le premier média c'est la vidéo alors si vous commencez par les bassiner avec les pop-up et puis des cartels ça ne marche pas donc il faut démarrer par des vidéos et après derrière la vidéo il faut y voir d'autres choses donc il y a une attention après les flux au mode d'écriture et ce qu'on constate et qui est quand même un peu décevant je dois dire culturellement mais ça a toujours été comme ça depuis le bureau Windows jusqu'à aujourd'hui c'est que chaque nouveau média est en retard d'au moins une génération sur les anciens médias qui les ont s'est remplacés c'est extraordinaire comme phénomène c'est à dire que on va vous avez vu on fait des éléments avec des parchemins des choses comme ça c'est assez étonnant comme réflexe dès qu'on a un nouveau média comme si on voulait le rendre plus agréable et plus accessible on utilise des codes qui sont anciens or il y a les nouveaux médias qui sont des médias d'immersion je sais qu'il y a beaucoup de gothiques dans les univers qui sont créés mais il faut réfléchir à ça il faut des modes d'écriture qui correspondent aux nouveaux médias et pas à des médias anciens ce qui a été présenté ce matin sous le titre de réalité virtuelle ça n'a absolument rien de la réalité virtuelle on n'est pas du tout dans des mondes virtuels on était dans des mondes de documentation avec des onglets etc c'est absolument pas un média virtuel vous voyez ce que je veux dire mais là il faut faire attention parce qu'on plonge chacun souvent dans dans cette dans cette difficulté oui c'est c'est l'effet d'éligence qu'avait théorisé Debray effectivement on calque un nouveau système sur un autre alors vous avez déjà donné beaucoup de ah pardon je vais être très rapide simplement pour dire que effectivement sur les les publics le fait qu'on ait commencé par des personnes probablement plus âgées fait qu'aujourd'hui on se pose la question effectivement également du contexte d'utilisation c'est à dire est-ce qu'on a affaire à des personnes seules face aux leurs médias parce que l'arrivée de ces médias n'est pas forcément exclusif du média humain je le dis parce que ça va changer totalement le degré d'attention on le voit dans le musée d'Aquitaine et je trouve que c'est plutôt bien aujourd'hui on a une écriture où effectivement il ne faut pas penser que c'est le média qui va faire venir les gens mais c'est devenu un élément de confort de visite c'est à dire qu'aujourd'hui dans une visite on doit être capable de pouvoir enchaîner un schéma technologique à côté d'un schéma d'objet à côté de etc c'est encore très peu vécu comme ça le scénographe fait sa belle construction et après à la fin il te met la salle voilà donc il n'y a pas encore c'est dur de scénariser complètement là dessus mais il faut se dire que par exemple dans un monument dans une visite guidée avec un guide lui aussi il doit pouvoir passer de cet univers monumental à cet univers média nous aujourd'hui par exemple on a des représentations alors pas celle-ci mais le château à peu près à toutes les strates il est utilisé la banque de données est utilisé à la fois individuellement sur la tablette par exemple mais dans la salle immersive on commence toutes les visites là-dedans voilà tranquillement par un moment de je suis assis et là effectivement du coup on n'a pas une attention de 11 secondes on a une attention beaucoup plus importante bon le problème maintenant après avoir fait accepter ça au guide c'est surtout d'éviter qu'ils transforment la visite du monument en visite dans la réalité virtuelle uniquement parce qu'effectivement une fois qu'ils sont assis eux ils ont tendance ils ont du mal voilà je leur dis de temps en temps il faut qu'ils voient le réel quoi mais vous voyez il y a des contextes d'usage je pense qu'on est dans un élément de confort de visite et il faut ensuite être capable comme tu dis d'écrire des différents usages y compris un hybride il faut le dire humain virtuel c'est à dire le guide il est aussi là en interface c'est pas la réalité qu'il faut augmenter mais c'est le médiateur en fait voilà exactement on peut augmenter le médiateur c'est vrai que vous avez il y a beaucoup d'éléments de réponse qui ont déjà été apportés ce que je note surtout c'est à la fois penser le design d'interaction le design du dispositif numérique mais aussi effectivement repenser l'intégration avec le scénographe avec l'architecte avec les équipes scientifiques avec les équipes de médiation etc donc c'est faire travailler tous ces gens ensemble autour de la table pour que le dispositif numérique soit pas juste un lot dans un appel d'offres dans un marché etc alors pour l'instant on a beaucoup parlé du temps de l'exposition donc juste on a la médiation au moment de l'exposition alors comment maintenant on intègre aussi tout ce qui est donné des publics tout ce qui est donné du visiteur le flux internet dans la visite est-ce que ça change des choses parce qu'on est de plus en plus dans le avant pendant après la visite on essaye de produire des offres spécifiques à internet est-ce qu'elles sont en complémentarité avec ce qu'on peut trouver sur site etc enfin voilà les expériences que vous avez menées ou que vous êtes en train de mener puisque pour le coup c'est quelque chose qui est peut-être plus sur lequel on a encore un peu moins de recul non je n'ai pas grand chose à dire là-dessus merci pour cette intervention je tiens à le dire non si évidemment on a le fantasme immédiatement de la récupération des données personnelles sur des petits tricks qui sont des petits succès donc ouais tu es devenu un super chevalier grâce à l'application deviens un chevalier envoie-nous ton mail et tu recevras ton diplôme bon mais j'ai l'impression pour l'instant que ça reste assez superficiel également toutes les interactions possibles avec les réseaux sociaux donc je parle plutôt de la prévisite c'est pour le garder le contact voilà mais en tout cas ce que je peux témoigner ici très modestement c'est de dire les modalités de récupération des données personnelles ne sont plus un problème aujourd'hui on a des légitimités à le faire très simplement au travers des dispositifs numériques qu'est-ce qu'on en fait derrière c'est plutôt aux maîtrises d'ouvrage de le dire donc je passe le relais les technologies elles accompagnent un mouvement je pense général de nouvelles interactions avec le public on en a parlé ce matin moi ça m'a vraiment intéressé effectivement et ça change beaucoup le comportement des guides voilà la première chose qu'on a eu comme barrage je me suis battu pendant longtemps contre les guides qui ne voulaient pas utiliser le virtuel parce que le virtuel les mettait très mal à l'aise on passait d'une visite où les trois quarts de la visite c'était la description de ce qu'ils auraient pu voir s'ils étaient venus au Moyen-Âge avant qu'on rase tout à une visite où les personnes se trouvent présentement devant une idée de ce qui aurait pu être dans le passé je dis une idée donc la position des visiteurs est totalement modifiée et alors je vous disais en prenant cette fameuse classe moi j'ai vu des petits dont effectivement on n'aurait pas parié trois copecs avant la visite dessus qui était plutôt effectivement un peu trop prototypique du mauvais élève ou du cancre dire d'être assis et dire c'est super mais alors là c'était comme ça mais pourquoi donc on a ça génère de nouveaux modes d'interrogation qui peuvent être déstabilisants et en tout cas qui mettent fin je crois à toute problématique de hiérarchie et ça c'est peut-être ça le monde qui est le plus problématique aujourd'hui c'est que on va dire de même que le système Rita à l'époque pour ceux qui ont connu dans l'armée on se posait des questions de savoir vous savez c'était les téléphonies on mettait fin la France a quand même été toujours avec le Minitel et autres toujours à la pointe des technologies qui ne servent pas après mais en tout cas qui font la révolution mais comme l'histoire est décrite par les anglo-saxons à chaque fois les français sont éliminés de la partie historique voilà mais effectivement à l'époque on passait d'une technologie où vous savez le général téléphonait au colonel qui téléphonait au CR et on arrivait en bas et vice versa à on pouvait passer d'un téléphone à l'autre horizontalement et dans les armées moi j'ai connu cette époque où ça a fait 12 ans d'interrogations sur qui a le droit d'appeler qui parce que la hiérarchie était bouleversée c'est ce qu'on est en train de vivre dans la culture et alors nos guides qui se plaignaient du conservateur ou de l'attaché qui était au-dessus mais qui finalement dupliquent sur le public la notion d'hiérarchie sont aussi particulièrement déstabilisés donc je pense qu'on est en train de on le voyait ce matin on en parlait c'est pas du tout technologique mais les meurdeurs partis ça marche à fond pourquoi ? parce qu'il y a une nouvelle interaction horizontale où on ne passe pas par le préalable de qui est le chef voilà l'action remet en cause la hiérarchie et donc nous on est en train de le vivre ça change le métier de même que on a beau dire mais c'est vrai que du coup une bonne partie du travail se déplace vers des gestions de communauté mais avec l'appauvrissement des structures culturelles nous on le voit arriver aussi on travaille avec les associations et elles veulent dans l'univers du numérique intervenir différemment donc cette petite révolution là elle est compliquée parce que c'est je le répète tout le temps je dis mais non ne prenez pas comme une agression l'arrivée de l'association qu'il veut faire on va essayer de trouver un terrain d'entente et voir qu'est-ce qu'on peut coproduire ça c'est terrifique moi je vous dis dans les musées où il y a eu très longtemps la volonté d'apparaître comme légitime et on voit les musées sont montés en puissance c'est encore presque plus compliqué que dans le patrimoine on a toujours été sur le terrain on n'était pas dans une institution on n'était pas dans Fort Chabrol et on était on était très au contact du public dès le départ donc très bousculé dès le départ mais c'est quand même compliqué effectivement il y a un changement aujourd'hui on en a parlé ce matin et de passer de la hiérarchie à l'héthérarchie dans notre société du coup ça me faisait penser à une conférence à laquelle j'ai assisté au début de l'année de Pascal Desfarges qui parlait en fait aujourd'hui d'un moment un peu difficile dans lequel on serait de frottement en fait de deux civilisations vraiment d'une refondation aussi de la pensée un peu comme ce qu'on a connu au moment de la renaissance et effectivement il y a toutes ces questions-là et tout ce qu'on retrouve en fait aujourd'hui dans la culture avec la question notamment du public médiateur donc toutes ces questions de collaboration participative donc on a fait quelques essais nous au CMN avec une exposition où dès le départ on avait prévu en fait que ce soit de créer un docu participatif avec une partie où on donnait la parole en fait à des scientifiques voilà c'était pour l'exposition 4 vies en résistance à l'occasion de la panthéonisation l'an dernier donc la parole à des historiens la parole en fait à des proches voilà des 4 panthéonisés ou de leurs descendants une partie aussi où c'était des personnalités de la vie artistique et sociale surtout pas de politique à ce moment là et une quatrième partie qui était pour le visiteur donc le visiteur ou non d'ailleurs puisqu'il pouvait aussi laisser son témoignage sur le site internet puisqu'on avait fait d'ailleurs un mini site dédié pour l'exposition donc c'était pas un témoignage complètement limp puisqu'on dirigeait un petit peu avec 3 questions donc on avait mis dans l'exposition une borne en fait d'enregistrement vidéo donc comme l'exposition a ouvert tout début mai 2015 et s'est terminé là en janvier quand on a monté l'exposition et quand on a eu cette idée là il n'y avait pas du tout eu les événements de janvier ou de novembre donc voilà quand on interroge sur les valeurs de la république dans une exposition d'un coup on s'est dit est-ce qu'on a prévu assez de modération parce que ça c'est aussi la grande question des institutions culturelles pour laisser la parole en fait aux visiteurs c'est la question de la modération puisque la parole une fois qu'elle est enregistrée sur internet voilà elle reste dans le temps elle peut rester même indéfiniment donc on ne peut pas se permettre en tant qu'institution de laisser passer des propos voilà qui seraient complètement inadmissibles dans notre société aujourd'hui donc il y a la question de la modération si j'en parle c'est parce que au final sur dix mois d'exposition donc c'est quand même assez long on a eu quand même pas mal d'enregistrements on a eu pas mal de ce qu'on appelle des déchets où les gens s'y reprennent à plusieurs fois ça c'est normal mais on a eu quand même plus de 300 oui plus de 300 400 je crois témoignages vidéo qui ont été laissés et en fait au niveau de la modération elle a surtout servi justement à éliminer ces fameuses vidéos déchets de ratage en fait quand on s'enregistre c'est exactement comme quand vous allez dans un photomaton c'est la même chose voilà et finalement on a eu peut-être sur l'ensemble des vidéos peut-être juste une même pas une dizaine en fait de vidéos qu'on a supprimées parce que les gens tenaient des propos voilà qu'on ne pouvait pas laisser passer donc on a quand même été assez surpris parce qu'on s'attendait vraiment à avoir des choses beaucoup plus enfin avoir une modération qui soit vraiment nécessaire et finalement en fait le public s'automodère presque donc ça c'était c'était intéressant c'était intéressant à voir et je voulais juste terminer sur un point qui était qu'on parle beaucoup des technologies des nouvelles technologies dans la culture ça fait encore peur aujourd'hui à un certain nombre de conservateurs moi je sais que j'entends encore aujourd'hui oui mais si l'écran il ne marche pas voilà ce genre de choses et puis aussi d'autres choses du type oui mais on ne va plus parler de l'oeuvre ça va rentrer en concurrence enfin etc tout ce discours là que j'entends depuis plus de 10 ans et que je peux encore entendre aujourd'hui et en fait peut-être qu'il faudrait juste se dire que la médiation en tous les cas c'est un métier qui est évolutif et qui est changeant et qui est toujours en fait qui doit être en tous les cas au même niveau que ce qui se passe dans la société donc quand un conférencier fait une visite d'expo donc là je parle de médiation humaine et souvent vous avez des visiteurs maintenant de plus en plus depuis quelques années le conférencier dit quelque chose et vous avez un visiteur qui vérifie sur son smartphone en même temps et qui intervient ça arrive de plus en plus donc en fait aujourd'hui tous ces usages là en fait numériques donc d'utiliser le numérique sont dans la société et au niveau des institutions culturelles en tout cas moi c'est vraiment ma conviction je pense qu'il faut qu'on soit au même niveau oui je rebondis exactement sur ce point là c'est effectivement il y a toujours une tentation des institutions à croire qu'elles maîtrisent le temps et l'évolution du temps alors je pense qu'elles sont toujours légèrement débrayées par rapport à l'évolution des pratiques culturelles et sociales et pour vous citer une anecdote sur l'ASCO il y a des choses qu'on n'a pas réussi à faire avec le campagnon de visite mais ce n'était pas du tout technique c'était parce que l'institution avait décidé qu'il y avait encore des interdits on ne doit pas prendre des photos avec le CDV etc à quoi on répondait mais on pensait que les visiteurs ils vont attendre ils vont sortir leur propre smartphone de la poche ils vont envoyer des photos dans tous les sens et là vous n'allez pas les interdire vous les confisquer à l'entrée peut-être ça c'est important le deuxième élément c'est pour le rôle du médiateur je revendique là-dessus on a l'habitude nous de raisonner en disant le médiateur il n'est pas seul enfin je veux dire c'est le média c'est un des médias où il est au service au secours d'un média il n'est pas il n'est pas en dehors du média trop souvent l'erreur dans les dispositifs numériques dans les muséographies dans les institutions ça a été donné au public quelque chose que le médiateur n'avait pas extraordinaire ça je pense à un exemple le plus réussi de réalité virtuelle c'est Jumiège où on a donné la même tablette au visiteur et au guide accompagnateur et c'est l'objet transitionnel donc ça ça a du sens et il faut être très attentif à ça souvent c'est quelque chose en plus on essaye d'en faire en plus un objet désirable par le visiteur qu'on va essayer de lui facturer un petit peu plus c'est une vente additionnelle c'est une erreur fondamentale parce que là ça veut dire qu'en fait on le néglige pour nous-mêmes on le méprise c'est quelque chose qu'on n'intègre pas dans sa propre politique et stratégie dans ce qui vient d'être dit il me semble il y a il y a deux ou trois questions qui ne sont pas du même ordre la question fondamentale pour le avant pendant après c'est celle du numérique le numérique c'est l'inverse de ce qu'on appelle tradition dans l'exposition où on est à l'habitude d'avoir l'unité de temps de lieu et d'espace voilà là on est exactement dans l'inverse on est à la redoute on est dans les commandes entre 11h et 2h du matin voilà donc ça c'est très important si on n'arrive pas à comprendre ça on ne comprend pas dans quelle logique les visiteurs s'engagent eux-mêmes par rapport à la culture au temps disponible à leurs loisirs etc ça veut dire que nous quand on a redéfiné notre projet et les technologies qui vont avec on a redéfiné le mot exposition c'était un grand débat donc d'abord est-ce qu'on doit s'intéresser au public qui ne vient jamais chez nous il ne nous fait pas l'honneur de venir alors on ne va pas en plus faire des efforts pour le conquérir donc ça c'est aussi des tabous on a vu des machines en arrière extraordinaires il y a pratiquement 15 ans la cité des sciences avait développé visite plus visite plus c'était un outil extraordinaire de post-visite qui engageait jusqu'à la documentation on recevait des revues de presse on recevait le programme de télé des émissions qui pouvaient nous intéresser etc ça a été sabré par la direction générale par la DIRCOM parce qu'on nous communiquait sur quelque chose d'autre que la cité des sciences c'est extraordinaire ça autrement dit la mission de la cité des sciences se vivait non pas comme pouvant apporter plus de culture aux gens mais comme on défend nos propres intérêts et on ne sert que nos clients et une fois qu'ils ont payé c'est-à-dire en post-visite ça aussi ça fait partie d'une clé très importante donc cette déconstruction de la temporalité nous on a rebaptisé l'exposition comme étant un temps d'exposition c'est-à-dire le moment où on est en contact avec un public que ce soit en mobilité à travers des applications que ce soit chez lui sur internet ou que ce soit in situ dans un lieu où physiquement on peut le côtoyer voilà mais c'est trois occasions de le côtoyer et on est en train d'essayer de travailler les indicateurs pour qu'au lieu de dire très fièrement on a 90 000 visiteurs cette année on puisse dire on a 90 000 minutes ou heures de contact avec la science grâce à nos dispositifs c'est complètement différent et ça veut dire que toute l'institution et pas seulement le service des publics et pas seulement la com et pas seulement le marketing et pas seulement la conservation doit changer dans sa tête pour donner à ses interlocuteurs une lecture finalement de l'action culturelle totalement différente le troisième élément sur lequel il y a plus de facilité je trouve par rapport au public il y a une grande confiance dans les associations muséales c'est qu'on n'a pas vraiment de difficulté à créer un lien personnel à ce que les gens laissent leur adresse etc. parce qu'ils ont confiance et parce qu'on leur promet du contenu et ils savent que ce contenu ne sera pas commercial ne sera pas purement marketing on en est à des taux de 60-70% de visites identifiées par rapport au flux des visiteurs ce qui est quand même assez intéressant voilà donc je reviens dès tout à l'heure si on présentera notre système de continuum de visites non juste un point très rapide à propos donc de la du fait qu'à mon sens les outils numériques en particulier pour venir là-dessus ce sont des éléments de relais c'est-à-dire qui vont susciter une curiosité susciter une envie mais c'est que l'approfondissement et la documentation voilà ça doit pouvoir se faire dans un temps différent et par rapport à la gestion du savoir le pouvoir des sachants entre guillemets actuels c'est pas le pouvoir de diffusion c'est le pouvoir du parti pris c'est-à-dire qu'il faut les bouger parce qu'on est sur une société évidemment nos publics ne sont pas les publics c'est la société actuelle la société actuelle elle est une société de l'affect il n'y a qu'à voir la manière dont on traite les informations c'est l'immédiateté et la violence d'une information qui en fait sa valeur actuellement ce qui n'était pas du tout le cas il y a une dizaine ou une quinzaine d'années voilà et donc ce qui est très important je pense c'est de travailler les angles d'attaque si on veut dire de surprendre et de faire rejouer les sentiments la corde sensible entre guillemets sur la manière dont on transmet les contenus ça sera le meilleur gage d'un avant surtout d'un après tant de visites en contact voilà il faut les bouger c'est vraiment c'est important parce que c'est ce qu'ils attendent en fait voilà et il vaut mieux les mettre un petit peu en colère et les donner envie de presque d'aller chercher plus loin derrière que de créer une sorte de mépris d'un savoir qui serait institutionnalisé qui arriverait comme ça comme une vérité pure oui tu m'as rajouté quelque chose non on a beaucoup parlé de temps donc du coup on arrive au terme normalement de la table ronde alors avant de conclure quand même est-ce qu'il y a des questions dans la salle éventuellement parce que les débats ont été riches on a enfin les débats on a appris beaucoup de choses on a fait énormément de retours d'expérience voilà les discussions en tout cas moi vous m'ont intéressé j'espère que vous m'ont intéressé donc voilà est-ce que vous avez des questions il faut se lancer il y en a toujours un qui doit se lancer ou alors c'était limpide et tellement clair vous êtes tous fatigués vous avez des choses à rajouter vous avez tout dit j'aimerais poser une petite question alors à la fois aux intervenants mais aussi la salle parce que c'est c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment en matière un peu plus encore à réfléchir c'est que la question du gratuit payant alors je suis désolé je reviens à des problématiques un peu terre à terre mais le numérique en fait et surtout puisqu'on a beaucoup parlé aussi du en ligne donc un temps en dehors en fait de la visite des sites internet etc et aujourd'hui on a quand même en tout cas sur internet on a visiblement une pratique de la gratuité des contenus de tout ce qui est proposé sur site ce qui est numérique si c'est pas un outil d'accompagnement en fait en mobilité parce que type une application qui serait louée mais parce qu'en fait on louerait le matériel là on peut se dire c'est payant mais sinon la plupart du temps c'est gratuit et j'aimerais bien en fait avoir votre votre tour sur cette sur cette question là ça dépend du service c'est vrai que lorsque le numérique est directement au service de l'accompagnement c'est de moins en moins payant c'est compris dans le prix après il y a différentes stratégies soit c'est un outil spécifique qui est fourni à l'ASCO par exemple il sera fourni on n'est pas dans le cadre d'une appli qu'on doit télécharger etc il y a d'autres lieux sur lesquels on intervient via des applis ce qui pose d'autres problèmes économiques qui sont plutôt liés à la politique commerciale d'Apple que d'autres choses c'est à dire le coût d'entrée dans un Apple Store le coût de renouvellement et de mise à jour lorsqu'ils changent leurs règles etc etc je pense que on est là encore on n'a pas fait tout à fait notre révolution dans notre tête lorsqu'on raisonne encore ticket d'expo quoi et je pense que ce qu'on a à gérer c'est plus une exposition c'est plus un temps de visite c'est une relation c'est à dire qu'il y aura peut-être c'est pas tous les clients 80% des clients viendront une fois on les reverra jamais et tant mieux et ça se renouvelle mais il y a peut-être 20% des clients surtout sur des périodes de leur vie qui sont importantes en termes par exemple d'éducation ou la retraite parce qu'ils ont plus de temps etc où on a des possibilités d'avoir des abonnements des relations économiques qui sont plutôt sur le mode de la relation voire de l'engagement et là ça change le modèle économique alors juste une petite parenthèse sur l'engagement parce que ça c'est aussi le rêve à travers le numérique d'engager les gens dans une relation plus forte et de les transformer de visiteurs passifs en contributeurs actifs voilà donc ça c'est très intéressant mais c'est statistique je donne simplement deux indications pour avoir 200 actifs sur le net il faut 20 000 personnes sur ces 200 il y en aura 2 qui produiront qui sont leaders et qui sont capables de produire on a 85 000 à peu près gens qui sont inscrits sur CU qui est le lieu où on recueille toutes les expériences des visiteurs et on a 150 à 180 CU1 c'est à dire de ceux qui sont engagés dans un processus plus dynamique ils se réunissent sans nous ils se font leurs apéros à Cap Science on leur laisse les clés un soir et ils gambergent sur une nouvelle exposition une recherche collaborative ou des choses comme ça par exemple il y a un groupe sur les interactions entre médicaments des choses comme ça et là derrière ça on se rend compte qu'il y a des offres qui commencent à naître notamment avec le Fab Lab et où on va pouvoir avoir des gens qui vont être des abonnés du Fab Lab et qui vont demander des compétences complémentaires pour fabriquer leurs trucs leurs médias etc et auxquelles on va donner la possibilité de réinvestir leurs points d'expérience parce qu'on a un système de fidélité qui fait que plus on fréquente Cap Science à travers tous les médias plus on gagne des points d'expérience je consulte une vidéo j'ai réussi un challenge j'ai gagné des médailles je ne sais pas quoi il y a tant de points j'ai un compteur et comme dans l'économie collaborative on peut réinvestir ce compteur c'est-à-dire je peux dire ça va me donner un bon de réduction pour la prochaine visite ou dans un autre lieu de visite muséale ou bien au contraire je mets 100 points ou 1000 points dans le groupe CU1 et on va travailler l'interaction des médicaments avec un spécialiste que Cap Science va vous fournir et donc on va gagner des temps d'échange avec des chercheurs en pharmacologie par exemple vous voyez ce que je veux dire voilà mais ça veut dire aussi qu'il faut déconstruire ce qu'on appelle la relation économique elle n'est pas que financière c'est vrai vous avez pu le constater dans toutes ces expériences collaboratives participatives etc ou sur des territoires l'enjeu sur les territoires c'est on le voit bien à travers toute l'économie collaborative c'est que la plupart des échanges culturels ne sont pas marchands on croit saisir les activités il y a plus de guides accompagnateurs dans les familles et chez les amis que dans les institutions il y a plus de nuités chez l'habitant que dans les hôtels etc par contre les indicateurs sont tous strictement financiers voilà je suis tout à fait d'accord effectivement aujourd'hui c'est difficile parce qu'on déplace on gère des communautés alors on est sur des modèles hybrides si on a des expositions temporaires on sait qu'on va mais le modèle c'est celui du spectacle vivant c'est à dire qu'aujourd'hui on voit sur quoi se gagne l'argent c'est plus du tout la vente de disques donc on a créé une communauté on est suivi ça va attirer des gens à votre concert faire comprendre qu'on est en train de faire ça et qu'on fait des produits dérivés nous on vend pas mal à Laval de DVD à l'ancienne mais on a un public je vous l'ai rappelé de personnes âgées et donc là vous avez une maquette personnelle comment dire qui a été conçue de manière interactive avec des personnes âgées le palais de l'industrie qui a été détruit à Laval en 1973 ils s'en sont jamais remis c'était un reste de l'exposition universelle de 1900 mais on n'avait pas les couleurs parce qu'on avait que des photos noires et blancs et donc on s'aperçoit que les personnes âgées avaient tous prélevé au moment de la démolition des morceaux sur le site et donc sans avoir pu reconstituer intégralement le bâtiment en tout cas on a récupéré assez de morceaux pour connaître la couleur exacte parce que le virtuel ça sert aussi pour les personnes âgées à retrouver ce qu'on leur a enlevé donc en tout cas on gère les communautés et les produits dérivés comme tout ce qui tourne autour crée de la fidélité autour de l'institution c'est un autre modèle voilà bien écoutez merci pour vos interventions et ces échanges passionnants riches je pense qu'on aurait pu continuer mais encore longtemps donc merci pour vous